Musique Hello les écoles ! Hello ! On espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes fêtes avec votre famille Et nous revoilà avec une vidéo genre make-up Mais pas make-up de tous les jours un peu plus sophistiquée pour les fêtes ou pour des occasions, des anniversaires ou quoi Donc j'espère que cela, on espère que cela m'en plaira Et voilà, si vous voulez voir ce bout pour continuer à l'idée, elle m'aura Ok Moi c'est la 3ème crime de Chiema qui est grave Regarde, regarde, regarde En fait là on m'explique, on n'a pas de miroir Donc on se regarde via la caméra Ouais, donc désolé si on regarde pas là Moi, ma deuxième étape c'est une crème Ah la marque c'est Catrice Ok, ça fait cicatrice Ok, moi bref, après je mets le fond de teint Make-up Forever Ultra HD Je l'aime trop, c'est mon nouveau fond de teint Je ne vous ai pas présenté avant parce que je voulais que vous le voyez en direct La teinte 117 C'est vraiment sexy là Comme d'habitude de chez MUA Cover & Conceal En teinte Fair Moi en fond de temps en fait j'utilise un concealer qui vient de chez Flormar Parce qu'en fait c'était mon concealer de chez... Attendez Mon correcteur Ouais, mon correcteur pardon C'était mon correcteur de chez... Non, quand on était en été et du coup j'étais mon côté Là je ne le suis plus donc j'utilise un fond de teint En fait ce correcteur il sèche super vite donc je viens de me réfléchir Le fond Je pense qu'elle est trop bien pour 2€ C'est où ? MUA creux de vatte Tu connais pas ? Toutes mes palettes dans les unes deux Ouais Mes sourcils avec un crayon de chien Tu veux pas te t'allumer un peu toi ? Bah écoute c'est toi qui vas faire vite c'est là Non, c'est toi qui vas trop vite Je vais pas faire vite Voilà, fais ça C'est bien Non, non parce que j'avais un truc qui me gênait là Bref, donc c'est un crayon de chez Duo de chez Anastasia Beverly Hills C'est le Brow Wiz en ébony Oh please D'abord je viens bosser mes sourcils avec les groupies Moi je pense que c'est ça C'est le Brow Wiz en ébony C'est le Brow Wiz en ébony Ah ya on a presque la même teinte Non là t'abuses On a la même teinte sur ce que moi je suis jaune et toi t'es rose Brosée Tu commences ? Ouais ouais Ah ben Laisse moi j'ai pas fini C'est déjà je vais me juger T'as bien fait de le mouiller en ton mot Ouais Ouais j'ai fait de la brève C'est un de chez Emma Et je vais utiliser la teinte qui est jaune là Celui-ci Moi je vais vous dire que j'aime pas les sourcils des filles Tu vois tracé en mode bam bam Ah bon t'aimais bien Avant j'aimais trop ça Ouais Et maintenant je déteste C'est pour ça que t'as acheté ça Ouais Et j'ai envie que ça fasse plus en mode tu vois En mode j'ai rien mis dedans Mais j'ai envie qu'on l'ait Après je mets un primer De chez Too Faced Shadows Insurance Je sais Et je viens d'appliquer sur mes paupières Donc comme une logique Néanmoins sur mes yeux je vais mettre une couleur de transition Donc c'est là Suspend Suspend Là C'est de la palette juste comme ça Et c'est celle-là Et c'est celle-là Je viens la mettre avec Tu veux pas maintenant pour les humains ? C'est une pinceau de chez H&M Le large shading brush Là ce que je vais faire c'est mes sourcils Mais le truc c'est que d'abord j'aurais prégné j'ai oublié ça Enfin c'est la stumpeur c'est la artiste bosh Enfin c'est la stumpeur Enfin c'est la stumpeur Enfin c'est la stumpeur c'est la artiste bosh Chez Redder Stories Regarde j'ai fait une sega Regardez ce que j'ai fait J'ai fait intro dans mon sourcil super Heureusement personne l'a remarqué Tu sais ce que tu crois ? Arrête Un correcteur en crème Pour que tu vas définir la ligne du top 3 Un correcteur c'est le Kiko full coverage concealer en 02 Comme ça Full coverage Il n'y a jamais écrit en français sur leurs trucs c'est pour ça Et le pinceau c'est aussi de H&M Tu vois il y a un nouveau pas écrit en français Precision concealer brush Oh je l'avais celui-là en plus C'est Zephora qui me l'a donné Elle m'a dit j'ai trouvé ça chez moi J'ai pas ça acquis donc je te donne Donc voilà Tu peux le reprendre hein Donc je mets de l'élixir du Caudalie C'est l'élixir Ok voilà Parce que ça s'applique mieux Contouring en poudre Et je vais le mettre dans mon creux Et je vais prendre mon blush après Et je vais le mettre sur ma paupière mobile Un pinceau qui vient de chez Emma Blending Eyeshadow Brush 202 Donc je prends une poudre de chez PS Pro Longwear Oh je vais pas aller en français Poudre... mais c'est grave un pinceau correcteur C'est vraiment grave Vous avez compris de quoi je crois hein Une poudre de quoi Je vais appliquer un phare au cœur de la palette encore vis Donc c'est le Moon Flower Celui qui est juste là Ce qu'il y a dedans Ils sont trop bien les pinceaux urbaniques Et je vais mettre de la solution mix Oh vas-y parle bien Parce que c'est sur ma haine urbanique Mettre avec un pinceau plat Moi aussi c'est un pinceau plat Je vais te dire Mon blush de chez MAC C'est le Melba Ce blush c'est l'incontournable de Balky Vraiment c'est ma vie J'ai le pli C'est la part qu'a venu de chez Lee Et je l'ai mis pour chez Ca Ouais c'est pas chère C'est pas chère En tout cas c'est pas chère En fait le même fard à paupières que j'ai mis pour mes sourcils C'est un brin hyper hyper foncé qui vient de chez Sleek et c'est la palette I.B.V Je sais pas si c'est la quelle Je vais par là comme ça Il va pas voir Je vais venir avec un correcteur avec un correcteur Je vais le mettre ici pour bien finir la denture Je n'ai pas considéré de Donc je fais la même chose pour l'autre Il est où elle est là Donc tac Mon rapsi Je vais mettre un peu de brun C'est un crayon liquide pour les lèvres Ok Mais je vais pas utiliser pour les lèvres Je l'utilise pour les yeux Moi je m'en ai une roue noire De chez Essence Super précise Highliner Ok En fait il faut que je le fasse debout Donc vous m'excusez Qu'est-ce qu'il y a devant la face ? Plus jamais Plus jamais Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? J'ai une fine ligne En dessous Pour définir Mon eyeliner doré Je prends mon contour Que j'ai utilisé pour le creux Et je vais continuer Je vais remettre la T'es mieux de facile quoi ? Non Ok Je vais remettre la T'es mieux de facile quoi ? Non Je vais remettre la Je vais pas mettre Maintenant que j'ai fini Avec ma peau de l'île Je vais mettre de la poudre compacte Sur le reste de mon visage C'est le Estée Lauder Immulateur Core Mais moi je le mets en bronze Parce qu'en fait c'est pas vraiment l'immulateur Oh mon voix Hey please Ceci Et je vais prendre Toujours mon blush favori Mais je parle de chez MAC Je vais pas vous montrer à quoi il ressemblait là Parce que comme vous l'avez compris Il est très vieux Et Moi maintenant je vais estomper avec une beauty blender Et donc la même la rose Donc la même la rose ok maintenant ce que j'ai fait sur ma paupière supérieure je vais en faire sur ma paupière donc le brun maintenant je vais appliquer mon blush c'est de chez models et le rose et maintenant je vais mettre le highlight de la même palette donc c'est le light up ici avec un plan ce qui est ps pro comme ça palette sleeve green la même que la tantôt et je vais prendre celle-ci je sais pas c'est la seule qui est visée et qui est clair pour le cil de chez primark ensuite je vais mettre le lash primer de chez primark et puis le mascara chanel le 10 le volume de chanel et puis je vais mettre le volumilio de la chaise marfeline de chez l'oréal le haïos le rouge à lèvres de chez mac media satin media le rouge à l'oréaline de chez l'oréaline de chez l'oréaline de chez l'oréaline de chez elle le crayon sephora colle et contour liner water proof en 01 key black une nouvelle acquisition de chez kiko c'est le élimineur crème en stick je vais mettre les pigments de chez mac raining rich comme ça et euh je vais l'appliquer avec un perso de chez parc avenu et une solution mix ok une solution mixant de chez kiko voilà et je vais le mettre sur mon jus et moi je viens prendre le fixing gel de chez fcosmetic je vais reprendre de mon concealer ensemble cercher pour le je vais mettre le nyx liquide suède en couleur soft spoken dans le zoom et mûre et ça aussi c'est comme ça voilà c'est la fin du coup j'espère que ça vous a plu et si oui mettez un petit pouce bleu et si vous n'êtes pas encore abonné abonnez vous et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite clochette là pour recevoir des notifications quand on met des vidéos c'est ça ? C'est ça ? c'est ça ? c'est ça ? je m'en fais ? Sous-titres par Jérémy Diaz